Mais un trouble important vient, depuis quelques jours, de mes prospérités interrompre le cours. Un songe ! Me devrais-je inquieter d'un songe ? Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout ! Partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, « Ma mère, Jézabel, devant moi, s'est montrée, comme au jour de sa mort, on peut se m'emparer. » Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté. Même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer les enres, l'irréparable outrage. « Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber en ses mains, redoutable, ma fille. » En achevant ses mots épouvantables, son ombre, vers en lit, apparut se baisser et moi je lui tendais les mains pour l'embrasser. Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'ombes et de chers meurtries et traînés dans la fange des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Dans ce désordre, à mes yeux se présente un jeune enfant couvert d'une robe éclatante telle qu'on voit des Hébreux les prêtres revêtus. Sa vue a ranimé mes esprits abattus, mais lorsque revenant de mon trouble funeste, j'admirai sa douceur, son air noble et modeste. J'ai senti tout à coup un homicide acier que le traître en mon sein a plongé tout entier. De tant d'objets divers, le bizarre assemblage peut être du hasard pour paraître un ouvrage. Moi-même, quelque temps honteuse de ma peur, je l'ai pris pour l'effet d'une sombre vapeur. Mais de ce souvenir, mon âme possédée, a deux fois en dormant revu la même idée, deux fois mes tristes yeux se sont vus retracés, ce même enfant toujours tout prêt à me percer.